Bonjour, je m'appelle Franck Dion, je suis en compétition au Festival d'Annecy pour le film Sous la peau, l'écorce. La jeunesse du film, c'est la conjonction de plusieurs histoires. La première, c'est celle d'un confinement qui surprend tout le monde. Moi, le confinement, j'en ai l'habitude depuis une trentaine d'années, puisque je travaille chez moi en tant qu'artiste indépendant. La deuxième, c'est que j'avais fait la rencontre d'un artiste qui faisait partie d'un groupe, qui fait toujours d'ailleurs partie d'un groupe, Gaël Loison et sa formation, les Dale Cooper Quartet. J'ai eu un coup de cœur pour leur univers musical, qui m'a évoqué beaucoup d'images. Je leur avais proposé de réaliser un film musical sur l'une de leurs musiques. La troisième raison, c'est que je voulais refaire un film, malgré le fait que je travaillais, et je travaille toujours sur mon ennétrage, mais je voulais refaire un film de manière très spontanée, parce que le film que j'avais fait précédemment ne me plaît pas. J'estime que c'est un film raté. Et j'avais besoin de régler deux, trois comptes avec une grave dépression que j'ai faite il y a deux ans. Donc voilà, tout ça s'était réuni en une espèce d'énergie qui ne demandait qu'à être dépensée. Et j'ai sauté sur l'occasion avec ce confinement, en mettant entre parenthèses le long-métrage et en me consacrant pendant dix mois au film. Oui, ça a changé le fait que je n'ai pas eu besoin de faire de dossiers pour les demandes de financement, les habituels dossiers qui n'en finissent pas. Et ça a changé au niveau de la spontanéité, non seulement de la mise en place dans la production, puisque j'ai décidé de faire un film un jour, le lendemain je commençais la production. Je commençais à faire les recherches des illustrations, des maquettes en volume, des essais d'animation. Ce que ça a changé également, c'était une manière de travailler radicalement différente, à savoir que j'ai quasi improvisé mon film. J'avais une ligne, un fil d'Ariane, on va dire, en termes de scénario, mais je n'ai absolument pas fait d'animatique. Je me suis donné le droit à l'erreur, chose que je ne m'étais jamais autorisé jusqu'à présent, puisque lorsque vous avez une équipe, votre travail en tant que réalisateur, c'est d'être à la disposition de l'équipe qui elle-même est au service du film. Donc là, je n'avais pas cette obligation. J'étais totalement libre d'improviser, de revenir en arrière, de me tromper, d'essayer quelque chose de nouveau, et ça, j'ai adoré ça. C'est un peu comme le travail d'un peintre face à son tableau. La stop motion, elle fait partie d'un bouquet de techniques différentes, parce que je voulais qu'il y ait une prise avec le réel, le palpable dans le film, parce que l'univers de la stop motion, c'est celui d'un artiste qui est représenté sous la forme d'un personnage creux, en écorce, vide, et le personnage qui le visite, c'est le personnage que cet artiste en question dessine. Donc il y a à la fois l'utilisation d'illustrations façon gravure, et à la fois cet univers très maison de poupées, où le personnage de fiction vient rencontrer son créateur, justement. En fait, la musique préexistait. J'ai demandé à Gaël Loison, toujours du groupe, de me faire parvenir des notes de sa composition, qu'il a mis comme en suspension. Je souhaitais qu'il y ait des notes en suspension, notamment dans l'atelier, une espèce de son propre à l'atelier, un son organique. Et c'est lui qui s'est occupé, à partir des sons existants, de les transformer, de les manipuler, et de le remixer avec sa propre musique. Et sinon, le sound design et les bruitages, d'une manière plus générale, c'est moi qui l'ai fait aussi. Ce qui m'intéresse dans les personnages, dans les malades mentaux, les handicapés, les laissés pour compte, les personnages un peu oubliés, mis en marge, c'est que j'imagine leur point de vue, je place toujours de leur point de vue, et c'est un point de vue poétique, que l'animation, justement, parvient à parfaitement servir, que le médium de l'animation sert parfaitement. et sans doute parce que je me sens moi-même un peu handicapé, malade mental, et un peu en marge. Donc, on parle souvent de ce qui nous touche et de ce qu'on est aussi un petit peu. Il y a beaucoup d'éléments autobiographiques, on peut même parler d'une mise en abîme, puisque ce film fait suite, comme je le disais tout à l'heure, à une grave dépression que j'ai faite il y a deux ans, qui est un épisode extrêmement douloureux, et j'avais besoin de régler deux-trois comptes avec moi-même là-dessus. C'est marrant que vous parliez de la solitude de l'artiste, parce qu'en fait, le film traite surtout de la solitude de la créature de l'artiste. C'est à lui que je m'intéresse. Et c'est rigolo, parce que le personnage principal du film, initialement, ça devait être cet artiste. Je devais... D'ailleurs, j'ai plein d'animations de cette marionnette, qui est très peu animée au final, mais qui devait être cet artiste qui n'y arrive pas, qui est mal en lui-même. Et je me suis rendu compte que ce personnage, en fait, ne m'intéressait pas du tout, parce que c'était moi. Donc, quel intérêt de travailler sur soi ? Enfin, moi, c'est pas... En revanche, j'ai réalisé que l'histoire de ce personnage mal aimé, ce personnage de fiction mal aimé, qui vient demander des contes, qui vient se renseigner sur la nature de son rôle dans cette histoire où il n'a pas choisi d'être, ça, je trouvais ça vachement intéressant. Et c'est ce qui m'a le plus touché. C'est pour ça que j'ai resserré mon propos de personnage secondaire. Il est devenu le personnage principal, tandis que j'ai laissé l'artiste à sa place. Dans son malheur, dans son écorce, emprisonné dans son écorce. Voilà. Il y a Rav Bakshi, qui a fait American Pop, que j'avais vu à sa sortie au cinéma en 1980 ou 1981. J'ai le souvenir ému de plein de mélancolie de Bernard et Bianca, de Disney, que j'ai découvert lorsque j'avais 7 ans au cinéma, à sa sortie en 1977. C'est un film très mélancolique, très beau. Enfin, bon, il y a l'importance de la Madeleine de Proust, d'un enfant qui découvre émerveillé la beauté de décors. Je me souviens surtout des décors et de Médusa, qui est absolument génial. Un personnage d'une méchante femme, mais un peu plus complexe. Enfin, j'adore ce film. Sinon, moi, je vais plus, je tends plus vers le cinéma live action, comme je le disais, avec beaucoup d'admiration pour le cinéma américain des années 70. Sydney Lumet, Casavets, Sydney Pollack, Polanski, Neos Forman, enfin, bref, tout ça. Le cinéma français avec Bertrand Zévernier qui vient de nous quitter. Et ça, c'est surtout dans le cinéma que je trouve, que j'ai trouvé mon inspiration et là où j'ai appris aussi mon métier, parce que je n'ai pas fait d'école, ni de cinéma d'animation, ni de cinéma tout court.